Francky Vincent a reçu de nombreuses récompenses musicales au cours de sa carrière mais si y est-il la première fois qu'il est décoré par un ministre ? A 66 ans, l'artiste est dorénavant chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Si y est-il une première pour Francky Vincent ? S'il a reçu de nombreuses récompenses musicales, l'artiste né à Pointe-à-Pitre n'avait jamais été décoré. A 66 ans, il a reçu la distinction de chevalier des arts et des lettres, l'un des quatre ordres ministériels. Cette décoration honorifique française gérée par le ministère de la Culture vise à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportées au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde, comme l'énonce le décret qui définit les conditions d'attribution de celle-ci. Cette année, si y est-il donc dans un arrêté du 17 octobre 2022, publié fin novembre sur le site du ministère de la Culture que l'on peut voir le nom de l'artiste gadeloupéen, marié à Aziza, de 21 ans sa cadette, dans la liste de la promotion d'été 2022 de l'ordre des arts et des lettres. Un style unique avec plus de 170 chansons, parmi lesquelles même les plus jeunes connaissent Fruits de la Passion, Alice Saglis, Le Tombeur ou Tu veux mon zizi, et plus de 20 albums à son actif, Frankie Vincent est l'un des chanteurs antillais les plus célèbres en métropole, si ce n'est le plus connu. Son stylo ton léger, comique et plus que coquin est resté le même au travers des années, créant un répertoire zouk coloré et impudique, bien qu'il ait écrit une vingtaine de chansons qui ne parlent pas de cul, comme il le confiait récemment à nos confrères de la Charente Libre. Installé à la campagne, Frankie Vincent était encore en tournée cet été. Il faisait partie des artistes à l'affiche de Paradis des Stars, en tournée dans 70 campings. Une décoration honorifique chaque année, 641 signes des ordres des arts et des lettres sont distribués, hors se décerner aux ressortissants étrangers. Soit 450 chevaliers, 140 officiers et 50 commandeurs. Si le premier grade, chevalier, ne peut être décerné qu'à des personnes âgées d'au moins 30 ans et jouissant de leurs droits civiques, les deux grades supérieurs ne sont attribués qu'après une ancienneté de 5 ans minimum dans le grade inférieur à ceux qui ont fait preuve de nouveaux mérites culturels. L'arrêté du ministre de la Culture officialisant les noms des nouveaux titulaires est publié au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. A lire aussi Frankie Vincent ce livre sans tabou sur ses chansons coquines, même dans mon cercueil, je vais chanter Q. Sous-titrage ST' 501